Salut tout le monde donc aujourd'hui je reviens avec un haul donc j'ai fait quelques achats donc ça va être un haul du mois de avril donc voilà donc cette fois je vais vous présenter les vêtements portés parce que vous me l'avez vraiment beaucoup demandé c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de voir des affaires des vêtements portés que de les montrer comme ça je suis vraiment désolée que je l'ai pas fait dans mes derniers vidéos c'est que ça prend vraiment du temps déjà que faire une vidéo ça prend vraiment beaucoup de temps alors faire encore une autre vidéo où on porte les habits c'est ça prend vraiment beaucoup de temps et je préférais prendre ce temps à faire mes devoirs à réviser donc voilà je suis vraiment désolée mais bon là en ce moment c'est les vacances donc je vais vous le faire donc voilà donc on va tout de suite commencer découvert le site de mes rêves donc c'est un site de ma ville où il ya des filles de ma ville qui vendent des vêtements des accessoires du maquillage et donc c'est vraiment super intéressant parce que ils vendent des produits vraiment de marque et à un prix d'un collier donc il ressemble à ceci donc c'est un collier mystior chéri donc sincèrement je sais pas si elle a eu gratuitement avec le parfum mais au pire je m'en fous donc ça je l'ai payé 4 euros oui je sais vous allez dire 4 euros c'est vraiment cher j'ai essayé de négocier mais elle n'a pas voulu mais j'ai vraiment craqué pour ce collier je sais pas pourquoi d'ailleurs mais il me plaît vraiment énormément ensuite j'ai découvert l'importance des foulards donc avant j'étais pas trop fan des foulards j'avais un foulard comme ça carré un grand carré avec des monuments de paris mais je l'utilisais jamais et juste il ya quelques semaines j'ai découvert on va dire ça comme ça que on peut très bien le combiner que ça fait vraiment super joli et donc bah je me suis acheté un foulard sur ce site donc il est un peu comme ça vert vert d'eau donc je sais pas du tout avec quoi je pourrais le combiner si vous avez une idée dites moi dans les commentaires donc il a des motifs d'accessoires de cheval franchement il est super joli il est très grand donc voilà donc si vous avez une idée avec quoi je pourrais le porter dites moi sincèrement avec quelle couleur je pourrais le porter peut-être avec un rose clair ou avec un blanc t-shirt blanc enfin je sais pas trop voilà donc ça je l'ai payé 4 euros je crois aussi oui 4 euros j'ai encore vernis mavala donc je l'ai payé juste 2 euros et franchement ça vaut vraiment le coup c'est un peu un bronze bronze rouge donc c'est la teinte 32 bank caulk voilà est vraiment super joli il est vraiment plein je pense que la fille elle a utilisé peut-être juste une fois mais en vernis ça me dérange pas trop s'il ya quelqu'un qui l'a déjà utilisé donc voilà ensuite de chez h&m une sorte de verre canard verre pétrole je sais pas trop donc de chez h&m c'est la teinte moody mother pareil sûrement la fille l'a utilisé juste une fois parce qu'il est vraiment rempli donc j'aime beaucoup la couleur et ensuite mon chouchou d'amour mon troisième opi donc oui donc le h&m je l'ai payé 2 euros je crois oui 2 euros et le opi je l'ai payé 6 euros c'est vraiment un rose bien pétant un rose bonbon et c'est la teinte short story j'ai acheté encore un opi donc pour 5 euros qui le my address is hollywood et la fille ne pouvait malheureusement pas venir aujourd'hui donc je dois attendre jusqu'au jusqu'à la rentrée pour l'avoir mais il est vraiment super beau donc franchement oh j'ai trop hâte de l'avoir bref donc ça c'est short story il est vraiment magnifique voilà donc c'est tout ce que je me suis acheté sur ce site ensuite je me suis acheté des chaussures donc je me suis fait plaisir je cherchais depuis longtemps des chaussures comme ça mais j'en trouvais mais qui coûtait genre 20 euros et moi je voulais pas trop dépenser 20 euros pour des chaussures comme ça parce que je sais que de toute façon je vais presque jamais les porter et puis là dans un magasin chinois il est vendé pour 5 euros j'ai tout de suite foncé donc écoutez avant 17,90 je l'ai payé 5 euros voilà donc il ressemble à ceci donc ils sont un peu sales parce que je les ai porté ce matin voilà donc vous voyez un peu le genre j'aime beaucoup donc le talon il est vraiment très haut donc bon je mesure 1m75 donc 7 cm de plus ça fait vraiment une fille très grande mais bon c'est pas grave voilà ils sont vraiment sublime donc c'est la taille 40 et bon c'est pas de la très bonne qualité donc ça fait un peu mal aux pieds après après plusieurs heures il y a des motifs léopard donc il m'a acheté encore d'autres de ce genre mais d'autres couleurs et peut-être en une taille au-dessus donc en 41 j'arrive dans le magasin enfin devant le magasin qu'est ce que je vois il n'y a rien dedans bien sûr le magasin est fermé pour toujours j'étais mais simplement super contente bien sûr bref au moins j'ai eu celle ci et je regrette vraiment pas du tout du de journal donc le glamour qui est l'édition 98 mai donc avec Lana Del Rey je l'aime beaucoup cette chanteuse chanteuse voilà et puis aussi B qui est le je sais pas le avril 107 voilà donc 1€ et 1,80€ ensuite sur Amazon j'ai commandé mon livre j'en ai d'un vampire le tome là c'est le tome 8 je crois c'est le tome 8 mais il est en allemand donc en France ça doit être le tome 6 je crois donc voilà en fait le dernier tome qui est sorti et je l'ai fini donc franchement je suis trop étonnée quoi en fait j'avais commencé après je l'ai laissé tomber et après j'ai recommencé ça m'a pris juste une semaine de finir il y a quand même 500 pages je suis trop fière de moi et vraiment pas mal donc si vous voulez une revue sur ce livre dites le moi dans les commentaires donc voilà donc 9,99€ en change je me suis acheté une lotion gel nettoyante pamplemousse rose de chez Neutrogena j'avais besoin d'une lotion et je voulais vraiment la tester donc elle coûte 5 euros et quelques voilà donc je l'ai pas encore testé parce que j'attends ma brosse pour le visage pour l'utiliser avec donc voilà ensuite je me suis acheté deux petits gel douche donc un dope à la framboise et je vous promets ce gel douche mais il sent il sent super bon quoi franchement si vous adorez la framboise surtout en forme de bonbons ça a la même odeur franchement c'est simplement trop 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 bon genre ça coûte 2 euros et quelques j'ai un peu de mal franchement les gels douche d'hop c'est les meilleurs que j'ai testé pour l'instant parce que l'odeur tienne vraiment toute la journée c'est simplement waouh 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 donc à la framboise super bon il y a 250 ml mais comme dans presque tous les gels douche et ensuite comme ce gel douche est super aimé sur Youtube bah je voulais aussi l'essayer cottage donc il y avait juste cette odeur de mon hanche au champ je sais pas du tout pourquoi donc c'est la fleur d'oranger donc désolé si vous entendez des bruits c'est ma soeur qui s'amuse à faire je sais pas quoi donc voilà et ça sent ça sent pas mal ça sent vraiment le propre ouais ça sent vraiment pas mal et voilà donc je vais l'essayer aussi donc 250ml aussi et celui là il est un peu plus cher 3€ le cake ensuite je suis allée pour la première fois chez Mii pour m'acheter des ceintures parce que j'ai cassé la mienne c'est simplement trop cool donc voilà donc j'ai hésité en promotion en plus donc je m'en suis acheté celle-ci qui est mais simplement magnifique quand je l'ai vue je suis tombée en rose sauf qu'elle est un peu trop grande donc là il va faire quelques trous en plus donc elle coûtait 7,99€ voilà et c'est la taille 100 et je l'ai payée juste 5€ voilà il y a un lot de ceintures donc un camel en taube voilà très joli donc au lieu de 5,99€ et c'est la taille 95 je l'ai payée 3€ donc voilà ensuite chez H&M je me suis pris une robe que vous avez sûrement vu plusieurs fois sur Youtube donc c'est celle-ci donc qui fait vraiment old school donc c'est dans un ton un peu rose poudré vraiment très 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 joli elle existe aussi en corail et en liberty en d'autres couleurs sûrement mais quand je suis allée dans mon H&M il y avait juste cette couleur-là et en plus c'est la couleur qui m'intéressait le plus donc alors là c'est la taille 42 parce qu'il n'y avait pas d'autre taille et je l'ai payée 19,95€ alors qu'à la base elle coûte 25€ mais apparemment ils se sont trompés en étiquette je ne sais pas et en tout cas j'ai gardé 5€ c'est trop bien j'ai économisé 5€ donc voilà je suis très 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 contente vous voyez elle est vraiment très belle donc il y a deux poches devant il y a un col comme ça donc il y a des boutons qu'on peut ouvrir et puis il y a un petit haut comme ça pour qu'on ne voit pas les sous-vêtements donc ce qui est très très pratique et elle est assez longue elle va jusqu'au genou elle est vraiment mais simplement magnifique pour l'été ça va être super super bien ensuite je me suis acheté une chemise à manches courtes franchement quand je l'ai vue je suis simplement tombée tout de suite amoureuse en fait toute la nouvelle collection de chez H&M je la kiffe à mort franchement j'ai trop envie d'acheter tout mais je ne peux pas donc c'est une chemise turquoise vous l'avez sûrement aussi vue plusieurs fois donc elle est très longue je vais le mettre dans un pantalon dans un short voilà donc il y a un col il y a des boutons il y a des poches vraiment très très simple mais très jolies en même temps c'est la taille 40 et je l'ai payé juste 9,95 euros donc 10 euros en fait mais franchement c'est pas du tout cher pour une chanson il ressemble maintenant à ceci donc il change tout le temps de packaging je ne comprends pas pourquoi donc je ne sais pas si vous voyez un peu la couleur mais c'est un violet avec des paillettes dorées c'est simplement trop trop beau et je l'ai payé 95 centi donc voilà c'est tout pour mon haul j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein d'autres bisous à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao